Notre Père, nous te remercions pour la mort dont tu nous as conduits. Cette année est sur le point de s'achever et tu nous conduis dans la nouvelle année. Nous demandons Seigneur, toutes les promesses de Dieu soient oui et amen dans chaque vie au nom de Jésus. Que ta bonté enrichisse chaque vie. Que ta puissance soutienne chaque vie. Nous prions Seigneur que dans la nouvelle année, les rêves que tu as imprimés dans nos cœurs, la vision, la passion, les objectifs que tu nous as donnés, et tout ce que tu veux que nous accomplissons sur terre, que cela soit fait au nom de Jésus. Nous prions que tu ouvres nos yeux d'entendement. Pour les choses qui nous ont échappé par le passé, que nous puissions tout découvrir dans cette nouvelle année. Cette nouvelle année, c'est une année de bénédiction, une année de percée, une année de bénédiction multiple dans chaque vie au nom de Jésus. Donne-nous la clé. Ouvrez toutes les portes. Au nom de Jésus, nous prions. On a l'Apocalypse, chapitre 3. Verset 7 à 13. Écrit à l'église de l'ange, « Voici ce qui dit celui qui est saint, qui est le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et aucun diable, personne n'ouvrira, celui qui ouvre et aucune puissance maléfique ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. » Verset 3, 10 à 14. « Voici, j'aime, parce que tu as peu de connaissances, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, verset 9. « Je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, j'aimerais venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temps de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Apocalypse 3, 10 à 13. Je prie que Dieu ne donne des oreilles pour entendre. Dans le verset 7 et 8, le Seigneur Jésus-Christ se présente lui-même comme celui qui a la clé, la clé de David. Et quand il ouvre une porte, personne ne pourra fermer cette porte. S'il ferme une porte, personne ne peut ouvrir cette porte. la clé qui ferme et ouvre les portes importantes. C'est ce dont nous parlons ce soir. Comme nous passons de cette année la clé qui ferme, qui ouvre et ouvre les portes importantes. Il y a des portes à fermer, il y a des portes à ouvrir. La porte au mal, Dieu la fermera. La porte au jour et aux maldictions, Dieu la fermera. La porte conduisant à la malchance et au mal, Dieu fermera cette porte permanemment dans chaque vie au nom de Jésus. La porte au ministère, la porte aux opportunités, la porte menant aux bénitions et à l'accomplissement des promesses de Dieu, le Seigneur ouvrira ses portes au nom de Jésus. Il a la clé et il veut nous donner la clé. Voyons Matthieu chapitre 16, les versets 18 et 19. Voici, il dit que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de ces jours des morts ne prévaudront point contre elle. je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre, Matthieu 16, 18 et 19, sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je suis sûr que vous avez lu ça avant. Je vous donnerai la clé du royaume, le royaume des cieux. Mais la question est, quelle est cette clé beaucoup en réalité se demandent, c'est quelque chose que nous ne voyons pas des yeux physiques. Les clés du royaume des cieux. Quel type de clé ouvre la porte, quel type de porte, de clé ouvre la porte menant aux bénictions du royaume ? Certains diront, c'est ceci ou c'est cela ou autre chose. mais quel que soit ce qui fait que la prière est exaucée, quel que soit ce qui ouvre les portes des cieux, quel que soit ce qui ouvre les éclus des cieux, tout ce qui ferme la bouche du diable, tout ce qui réclame les promesses de Dieu doit être la clé. et une clé, c'est la foi. La foi, une grande clé. Et comme vous développez votre foi dans cette nouvelle année à part de maintenant jusqu'à la nouvelle année et que vous avez la foi qui arrive à renverser toutes les forteresses du diable, la foi est la clé. Le pardon est la clé. parce que le Seigneur nous dit lorsque vous priez tout ce que vous voulez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais il dit lorsque vous tenez prier, pardonner si vous avez quelque chose contre quelqu'un, le manque de pardon est une sorte de clé qui ferme les portes menant aux bénitions de Dieu pour plusieurs. La haine, l'amertume ferme les portes. et l'animosité, la malice ferme les portes. Et toutes ces choses négatives la mettent dans le cœur parce qu'il dit si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas vos offenses également par le manque de pardon, la haine, l'animosité, l'envie, la jalousie et toutes ces attitudes antisociales ferment les portes. Mais quand il y a l'amour, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. A ceci, tous connaîtront, tous les uns sauront. Pas ceci, le ciel à terre saura que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns envers les autres. L'amour est la clé qui ouvre les portes. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Étern ne m'aurait pas exaucé. L'iniquité que je conçois dans le cœur la malhonnêteté, je conçois ça dans le cœur le mal, je conçois ça dans le cœur la convoitise, la fornication intérieure, l'adultère interne. Vous ne le pratiquez pas réellement mais vous avez la convoitise dans le cœur. Si je conçois l'adultère, la fornication dans mon cœur, l'éternet ne m'aurait pas exaucé. C'est un type de clé négative qui ferme les portes et Dieu n'entend pas. Mais quand il y a le salut, lorsqu'il y a une vie sainte, lorsqu'il y a la sanctification, lorsque votre esprit est pur, votre vie est pure, aider la prière efficace, fervent du juste. La justice est une clé qui ouvre les portes. La prière efficace et fervent du juste a une grande efficacité. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit les clés du pardon entre mari et femme se pardonnant mutuellement. Parfois, vous voyez, peut-être c'est le mari qui dit je sais que jeûner est une clé. Oui, si le jeûne a le pardon et l'amour, c'est une clé. Le jeûne, s'il ajoute cette affection qui doit être dans la famille, ça c'est la clé. Mais le jeûne sans le pardon, le jeûne sans l'amour, le jeûne sans l'honnêteté, le jeûne sans la transparence dans la famille, ce type de jeûne fermera la porte contre toi. tu ne pourras pas avoir la percée. Cette nouvelle année, il y aura une percée parce qu'il n'y aura rien dans ton cœur, pas d'adultère, pas de fornication, pas d'amertume, pas de haine, toute sainteté à l'éternel. Dans la reine de la sainteté, dans le domaine de la justice, de l'honnêteté transparente de la sainteté, les poils s'ouvriront. Voilà pourquoi cette nouvelle année sera une année de justice, une année de renouvellement, une année de sainteté, une année de piété, une année de vie transparente, une année où nous saurons que les nouvelles créatures viennent, manifestent clairement et visibles. Tout ce que nous décrétons, le Seigneur va l'accomplir pour nous au nom de Jésus. Voyons trois choses avant de prier. Premièrement, le chemin conduisant aux portes ouvertes, le chemin conduisant aux portes ouvertes. Deuxième point, la perdition, la perdition des déserteurs offenseurs, c'est-à-dire ils s'en vont, ils font demi-tour, ils désertent le Seigneur, ils abandonnent le Seigneur, ils viennent à l'église, c'est comme s'ils soient offensés par la prédication, s'ils soient offensés par les prophéties, ils sont offensés par la proclamation de la parole, ils sont offensés par le prophète de Dieu. C'est comme si Achab disait, je hais ma michée, il ne dit rien de bon me concernant. Et vous venez dans la famille d'Achab et vous ne trouvez personne à haïr. Haïr, péché, c'est suffisant mauvais. Haïr, le pauvre dans la rue, c'est assez mauvais. maintenant, Haïr, le pasteur, Haïr, le prédicateur, Haïr, le prophète de Dieu, celui qui déclare et dit ainsi, voici le chemin marchés, si c'est la personne là que tu es, tu te fermes les portes des bénédictions, la perdition, des déserteurs, offenseurs. Troisième point, nous verrons le progrès des disciples obéissants. Le progrès des disciples obéissants. Premier point, le chemin menant aux portes ouvertes. Dieu a ouvert la porte et nous passerons par ces portes ouvertes au nom de Jésus. Vous savez, frères et sœurs, c'est bon d'être sincère avec la parole, d'être honnête avec la parole, d'être équilibré dans la parole. Comprenez-vous que le 31 décembre ne change pas la Bible. Le 31 décembre ou le 1er janvier ne change pas l'interprétation de la parole de Dieu. Le 1er janvier, le 1er mai, le 17 juin 23 juillet 31 décembre, quelle que soit la date, s'il y a la reine dans ton cœur, cette reine fermera la porte des bénitions contre ta vie. Peu importe comment le prédicateur crie, peu importe la mort dont le prédicateur motive, s'il y a le manque de pardon, s'il y a la reine, s'il y a les péchés cachés, la porte menant aux bénitions sera fermée. Ce n'est pas la date du mois, ce n'est pas l'heure du mois, ce n'est pas la date de l'année qui influence l'interprétation de la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Et si la porte doit être ouverte, crois au Seigneur et tu seras sauvé. c'est vrai à tout moment, à chaque jour, tiens sur les promesses de Dieu par la foi, cela est vrai chaque jour et à tout moment. Alors, quel est le chemin menant à cette porte ouverte? Voyons ceci en acte des apôtres chapitre 14, acte chapitre 14, verset 27, acte vous savez ce qu'il dit là-bas? Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Ce n'est pas la foi de l'incrédulité, la porte de la foi. et il ouvre cette porte et quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ par la foi, la porte menant au salut est ouverte. Quand tu viens à Dieu par la foi, par la confiance au Seigneur, la porte à la sanctification est ouverte. Quand tu viens avec foi au Seigneur, la porte à la guérison est ouverte. Quand tu viens avec la foi pour le baptême du Saint-Esprit, pour la puissance d'en haut, la porte menant à la reine de la puissance, est ouverte. Quand tu vois, vient par la foi, la foi est la clé et cette foi ouvre la porte et tu dis parce qu'il est Dieu et parce qu'il ne change pas, parce que sa parole est oui et amen, je crois en lui et avec cette foi, si cette foi n'est pas aveuglée par l'incrédulité, si cette foi n'est pas envahie, rendue inefficace par la reine, si la foi est pure, si la foi est transparente, si la foi n'a aucun péché, aucune iniquité pour détruire son effet, elle ouvre les portes à toutes les bénictions du Seigneur. En réalité, cette nouvelle année, comme tu manifestes ce type de foi et tu pardonnes tout le monde de ton cœur, il n'y a pas de reine, il n'y a pas d'adulté, il n'y a pas de fornication, il n'y a pas de convoitise après les femmes, il n'y a pas de convoitise après les hommes et tu viens avec cette foi simple, cette foi transparente, les portes s'ouvriront automatiquement devant toi. Voyons, Acte des Apôtres, chapitre 12. Acte des Apôtres, 12, verset 7. Acte 12, 7, voici ce qu'il dit, et voici un ange du Seigneur survint et lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant, Lève-toi promptement, toutes tes portes de prison s'ouvriront cette année. Vous savez, si tu comprends simplement l'alliance du Seigneur, il traite avec ceux qui connaissent sa nature, la nature du Seigneur est amour. Et quand tu viens avec cette nature du Seigneur cette année et toutes gouttes de sang dans ta vie parlent de l'amour pour ton voisin et pour Dieu, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de repli, il n'y a pas de vengeance, il n'y a rien dans ton cœur qui dit, Ah, je vais la voir, je vais, ici il n'y a rien de pareil. Et tu es sincère, les portes s'ouvrir automatiquement dans ta vie cette année au nom de Jésus. Vous savez, il vaut mieux dire Amen, parce que quelque chose arrive déjà. Et il dit, Lève-toi. Les chaînes tombèrent de ses mains. Je vois les chaînes tomber de tes mains. Et l'ange lui dit, Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit le suivi ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. l'ouverture automatique des portes pour toi cette année au nom de Jésus. En réalité, en réalité, est-ce que vous voyez Pierre était en prison? Il n'avait pas de veillée. La veillée est bonne. Vous ne comprenez pas. La veillée est merveilleuse même. Il ne jeûnait pas. Ah, le jeûne aussi est merveilleux. Mais vous savez, s'il n'y a pas de veillée, mais que votre vie est pure. Votre vie est transparente. Vous pensez, regardez votre cœur, vous n'avez rien contre Jacques ou contre Jean ou contre Matthieu ou contre Luc ou même Paul m'a reprimandé la fois dernière et dit pourquoi est-ce que tu as fait ça? Nous qui sommes juifs, nous savons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi. Tu manges avec ces païens avant et maintenant ces joues sont venus et tu te retractes. Comment oses-tu faire une chose pareille? Paul était un converti plus jeune que Pierre mais Pierre n'avait rien dans son cœur contre Paul et il était là dans la prison le lendemain. l'héros devait l'amener le tuer mais le cœur pur, le cœur sain, le cœur juste, pas de haine, pas d'amertume, pas de désir secret, de se venger sur quoi que ce soit même s'il n'y avait pas de jeûne ni de veillée, il était couché. L'ange est venu du ciel, un an il viendra pour toi. Tes portes s'ouvriront. La sainteté est merveilleuse, la sanctification est puissante et si tu comprends ce dont nous parlons et tu as cette sainteté transparente, tu as cette foi, tu as ce pardon, tu as cet amour, tous les chemins, les portes s'ouvriront devant toi cette nouvelle année au nom de Jésus. La porte s'ouvrit d'elle-même et il sortit et s'avançait dans une rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. Vous voyez, c'est comme ça, les portes s'ouvraient pour le peuple de Dieu. Vous voyez les enfants d'Israël devant la mer rouge. La mer rouge était devant. Les hésitiens venaient derrière. Pensez à Moïse. Moïse. Léand disait, il était un grand homme de puissance et c'est vrai. Mais est-ce que vous remarquez, Moïse n'avait rien contre personne. Il est allé sur le sommet de la montagne, ça c'est plus tard. Et avant qu'il ne descende, Aaron avait égaré le peuple. Bien sûr, il a repris. Pourquoi tu as fait ça Aaron? Mon frère, tu connais les gens cela. Tu sais comment ils sont. Et c'est comme ça. Il a prié pour Aaron. Il n'y avait pas d'amertume dans le cœur. Il n'y avait pas de manque de pardon. Son cœur était pur. Et si ton cœur est pur ainsi, une petite veille dans ta mer ouvrira la mer rouge. Mais c'est lorsque tu es un prédicateur, tu es un pasteur, tu es un responsable, tu as quelque chose contre ton épouse, quelque chose contre telle autre personne, tu as l'amertume contre cela, tu as la vengeance dans le cœur, l'animosité contre telle, et tu as la mer rouge. Comment la mer va s'ouvrir? Où est la puissance? Lorsqu'il y a tellement d'incrédulité, d'amertume, et tellement d'injustice, tellement de vengeance, et toutes ces choses. Mais dans le cas de Moïse, sa pensée était, le canal était clair. Et quand ces égébiciens venaient, et maintenant, regardaient la mer rouge, Dieu a dit, pourquoi tu me prie? Il y a quelque chose dans ta mer, étend la verge, et la porte s'ouvrira. La porte à la mer rouge s'ouvrira, et tout le monde a traversé. Vous savez, si je peux être comme Moïse moi-même, si vous faites quelque chose de mauvais, vous vous reprennez, c'est tout, et tu continues à renfroir, il dit, ah, il ne comprend pas, parce que je ne dois pas faire une chose pareille. Je lui ai lu la Bible, je lui ai lu la Bible, et si je garde mon cœur pur, ma pensée, il y a une verge dans ma main. Même si, tu fais partie de ces soeurs, pourquoi ceci passe là? Moi, je vais toujours ouvrir la porte pour toi, à travers cette mer rouge, et tu traverseras au nom de Jésus. Alors, nous ouvrons les portes, à travers la mer rouge. C'est idée, si vous avez, cette pensée, le sentiment de Christ en vous, cette pensée d'humilité, de sainteté, de justice, et de pureté, de piété, les portes des cieux, les éclos des cieux, s'ouvriront pour chacun de nous, au nom de Jésus. Deutéronome, chapitre 28, Deutéronome 28, verset 7, L'éternel, qui s'élève contre tes ennemis, qui s'élève contre toi, ils sortiront contre toi, par un chemin, et s'enfuiront devant toi, je ne vous entends pas, par cet chemin, L'éternel ordonnera verset 8, à la bénition d'être avec toi, dans tes greniers, et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays, que l'éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'éternel, un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'éternel, et ils te craindront. Est-ce que tu es encore là? Ils te craindront. L'éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, et le fruit de ton sol. Dans le pays que l'éternel a juré à tes pères, et de te donner l'éternel. Verset 12. L'éternel t'ouvrira son bon trésor. Si tu obéis au commandement de Dieu, les portes s'ouvriront. Tu vas traverser le ministère, la repentance, et que tu prêches aux autres. Et tu passes par ces portes ouvertes. Et tu prêches la sanctification, la piété. au peuple de Dieu, les prépareront pour l'enlèvement, pour le retour du Seigneur. Tu les prêches par les portes ouvertes, qui les conduisent à la puissance du Saint-Esprit. Tu les prêches, et les portes leur seront ouvertes pour toutes les bénitions de Dieu dans leur vie. Sur toi, il y aura la richesse des bénitions de Dieu. Sur ta famille, il y aura la richesse des bénitions de Dieu. Sur ton église locale, il y aura les bénitions abondantes au nom de Jésus. Rappelez-vous, la clé qui ouvre la porte, la clé de la foi, la clé du pardon, la clé de l'amour, la clé de la sainteté transparente, celle qui ferme les portes, qui ferme les portes, l'amertume, la haine, la vengeance. essayez de jouer au malet avec les autres, essayez de provoquer pour leur faire tomber cette attitude. Ferme les portes contre ta vie. Je prie que tu sois sage. Deuxième point, la perdition des offenseurs déserteurs, des déserteurs offensés. Les déserteurs, c'est celui qui s'en va. Ils quittent. Ils s'éloignent du Seigneur. Ils abandonnent le lieu où Dieu les avait placés. Jean 17. Jean 17, verset 12. Jean 17, verset 12. Je suis, vous rappelez, Dieu ne marche pas sur le calendrier terrestre. Je suis Dieu et je ne change pas. 31 décembre, ne change pas Dieu. Il n'y a pas de magie. Il n'y a rien de magie. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vrai ou faux ? L'âme qui pêche, mourra. Vrai ou faux ? Vrai. Le 31 décembre, le 31 décembre, 1er janvier, c'est toujours vrai. Si je conçois l'iniquité dans mon cœur, l'éternité ne mourra pas, ils ont c'est vrai ou faux. Vrai. Le 31 décembre, 1er janvier, c'est la même chose, c'est toujours vrai. Et ils n'ont pas pu entrer à cause de l'incredité. Que ce soit le 31 ou le 1er janvier, ces paroles de Dieu sont vraies. Alors tu dois veiller sur ta vie pour que la vie de l'autorgrade, la vie des déserteurs, ne soit pas associée à ta vie. Et tu ne permettras pas, à la date, au mois du jour, de l'année, de t'aveugler. Comme si ce jour particulier, comme si c'est un seul jour que la parole va s'accomplir. Dieu est le même. Sa parole demeure la même. Vous voyez, ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ils ont, ils jouent à l'église, ils jouent à la dénomination, c'est leur problème. Ils pensent que le 25 décembre, dans la liberté, de boire, de s'énivrer, leur donne la licence pour commettre l'adultère, la fornication, le 25 décembre, c'est un jour où Dieu semble suspendre toute sa parole. Que le péché ne compte pas. Nous connaissons mieux que la parole de Dieu est toujours la parole de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils pensent que le 31 décembre est tellement un jour spécial que Dieu suspend l'accomplissement de sa parole. Que peu importe si tu vis dans le péché le 31 décembre spécial. Et c'est un jour pour eux de prophétie que tout ira bien pour les soulards, tout ira bien pour les pécheurs, tout ira bien pour les idolâtres, tout ira bien pour ceux-là qui aiment le monde et les choses du monde. Mais ce n'est pas vrai. La parole de Dieu demeure la même. La perdition des déserteurs offensés. Voyons Jean chapitre 17, Jean 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu sinon qui maintenant le fils de la perdition. Quel est son nom? Judas Iscariot. Il était un déserteur. Il a déserté le Seigneur. Il a abandonné le Seigneur. Il a trahi le Seigneur. Et la date importe peu. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Ainsi donc, la perdition de cette âme perdue. Deuxième Thessaloniciens. Deuxième Thessaloniciens chapitre 2. Deux Thessaloniciens chapitre 2-3. Deux Thessaloniciens 2-3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostagie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu par l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu le envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'il croit au mensonge. Je prie que tu ne crois pas au mensonge. J'ai dit je prie que tu ne crois pas au mensonge. Cette année qui vient soit très lent à croire aux gens. Ceux qui parlent parlent parlent. Il y a des gens qui commercialisent le mensonge. Il y en a qui sont à l'église qui commercialisent le mensonge et ils peuvent t'emballer, te mettre en mouvement, te mettre en action et te pousser à prendre des décisions par le mensonge. Et à cause de l'âge, l'âge du téléphone, les SMS, les e-mails et toutes ces choses qui circulent, beaucoup de mensonges, mensonges sur eux-mêmes, mensonges sur toi, mensonges sur tes voisins, mensonges sur les rêves, mensonges sur les révélations, mensonges sur... Ils sont morts, ils ont vu quelque chose, ils sont revenus et ils mentent, ils mentent. Prenez garde. Luc 17, 28. Luc 17, 28. Ce qui arriva au temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr, il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra en ce jour-là que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Nous allons lire le verset 32 ensemble. 1, 2, 3, allez-y. Une fois encore, pour la dernière fois, 1, 2, souvenez-vous de la femme de l'autre, le déserteur, elle a regardé en arrière. Ce n'est pas qu'elle a tourné, elle a regardé en arrière. Ce n'est pas qu'elle est repartie en arrière, elle a regardé en arrière. Ce n'est pas l'année pour jouer avec la mondanité. Ce n'est pas une année pour s'habiller comme les gens de Sodome. Cette nouvelle année n'est pas une année pour porter les vêtements de Babylone. Cette nouvelle année n'est pas une année pour avoir tous les attachements, toutes ces peintures des Égyptiens, des Assyriens. Ce n'est pas une nouvelle année pour regarder en arrière dans le monde. La main dont nous nous habillons dans le monde, les cosmétiques du monde, les peintures et les défrisages du monde. Tous les tatouages du monde. Ce n'est pas l'année où nous allons nous impliquer, mais c'est une année de préparation pour le retour du Seigneur. Ceux qui désertent, qui s'éloignent du Seigneur, rappelez-vous, souvenez-vous de la femme de l'autre. C'est une chose terrible. Je prie que l'esprit de l'âge, les vents de l'âge, la mondanité de l'âge ne t'emportent pas et tu ne vas pas t'emballer au nom de Jésus. Deuxième Timothée 4, en 2 Timothée 4, 10, 2 Timothée 4, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, parmi les femmes. Il y a des gens qui surfent sur l'Internet, qui passent des heures et pendant que vous cherchez quelque chose de légitime, quelque chose d'illégitime apparaît et vous continuez à poursuivre ces images illégitimes, ces objets avant de comprendre ce que tu cherches. J'espère que personne ne regarde pas mon épaule pour voir ce que je regarde. J'espère que personne ne regarde pas mon épaule pour voir la pornographie que je regarde toutes les choses qui apparaissent et qui te conduisent dans ces choses, que quelqu'un soit là ou pas Dieu regarde te regarde aussi ta pensée est souillée ton âme est souillée et tu commences à rêver en plein jour et toutes les choses que tu n'essaierais pas de faire ordinairement ces choses maintenant commencent à venir envahir ton esprit que dans cette nouvelle année tu n'es pas comme ce démasque qui m'a abandonné par amour pour le cercle présent tous ces tchatches on dit que c'est facebook ou quoi que ce soit parfois parfois même c'est même ceux qui sont négligents quelqu'un t'envoie un téléphone depuis la source on dit que si tu te sens seul et tu te sens comme ça comme c'est envoie LOP l'amour envoie amour à tel numéro et si tu envoies amour une autre personne de l'autre côté qui se sent aussi seul va te répondre et avant de comprendre ce que tu fasses tu as une Delilah en ligne ou Samson en ligne ou sur les cuisses de Delilah par les messages SMS voilà pourquoi tu dois veiller sur toi-même prendre garde à ta vie pour que tu ne tombes pas dans ces pièges parce qu'il n'y a pas de bénition pour les déserteurs pour ceux qui tombent intérieurement et qui font semblant d'être encore là par la grâce de Dieu tu seras là au nom de Jésus nous verrons la sainteté ta sainteté sera réelle elle ne sera pas une sainteté ou les pourvois ou les prestataires de services ou le téléphone t'as arraché nous ferons tout ce que nous ferons dans cette église nous pressions la parole de Dieu parce que sans la sainteté personne ne verra le Seigneur et toutes ces choses les iPads les téléphones le système que tu as l'internet les réseaux sociaux tout ce que tu as tout cela t'arrache la sainteté et cela t'arrache la vie du croyant loin de toi et même si tu vas à l'église même si tu t'habilles comme les gens s'habillent tu as des retrogates dans ton coeur toute cette année nous allons arrêter ça au nom de Jésus parce qu'il y aura il y aura la perdition il y aura la peine il y aura le péril il y aura la punition pour ceux qui désertent et qui s'éloignent du Seigneur Jacques chapitre 4 verset 4 je prie que Dieu nous réveille au nom de Jésus vous donnez Jacques 4 lisons pas du verset 4 on dit dans le verset 4 adultère être versuprès ce type de langage parle à l'église parlant au croyant parlant à ceux qui sont censés avoir connu la voix du Seigneur dit adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu 31 décembre 1er janvier quelle que soit la date l'amitié avec l'amour l'amour du monde est inimitié contre Dieu celui donc quel que soit le jour de l'année qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu je prie que tout ne soit point d'ennemi de Dieu troisième point maintenant le progrès des disciples obéissants ça c'est le type de disciples le seul type que Dieu connaît ceux qui sont têtus ceux qui sont rebelles ceux qui sont charnels ceux qui sont égocentriques vous ne pouvez pas être égocentriques et demeurer un disciple opiniâtre et demeurer disciple en ducie de coeur ayant le coureur et un disciple le seul type de disciple que Jésus a ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau qui ont abandonné soumis leur vie totalement au Seigneur ils ne sont pas des hommes remplis d'eux-mêmes ou des femmes pleines d'elles-mêmes mais ce sont des gens qui aiment le Seigneur des gens qui aiment la parole de Dieu des gens qui sont prêts à se soumettre à s'immerger dans la volonté de Dieu le disciple et dit si vous demeurez dans ma parole vous serez réellement mes disciples le progrès des disciples obéissants exode chapitre 19 exode 19 verset 5 et 6 exode 19 verset 5 maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre à moi vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs une nation sainte ça c'est la promesse du Seigneur aux disciples obéissants Deutéronome 11 26 et 27 Deutéronome 11 26 vois je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction la malédiction la bénédiction si vous obéissez la bénédiction si vous obéissez au commandement de l'éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour Deutéronome 28 les versets 1 et 2 Deutéronome 28 1 si tu obéis à la voix de l'éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre si nous obéissons si nous obéissons vous savez si vous êtes désobéissant et vous écoutez ces promesses et vous essayez de les réclamer c'est comme si vous réclamez une lettre qui ne vous est pas adressée la lettre est adressée à ceux qui s'attachent à la parole de Dieu obéissent à la parole de Dieu ceux qui observent la parole de Dieu mais la met en pratique verset 2 voici toutes les bénitions qui se rependront sur toi et qui seront ton partagère lorsque la condition tu obéiras la voix de l'éternel ton Dieu Job 36 le progrès des disciples obéissants le progrès des disciples obéissants Job 36 verset 10 Job 36 verset 10 on nous dit ici ils les avertis pour leur instruction ils les exhortent à se détourner de l'iniquité s'ils obéissent s'ils écoutent et se soumettent s'ils écoutent et se détournent de la rétrogradation s'ils écoutent et se détournent de l'injustice s'ils écoutent et se soumettent ils achèvent leur jour dans le bonheur leur année dans la joie vous avez raté la main là-bas maintenant verset 12 s'ils n'écoutent pas s'ils n'écoutent pas est-ce que tu as découvert comment certains prédicateurs vont lire jusqu'au verset 11 ils savent que le verset 12 est là mais ils ne lisent jamais le verset 12 chaque fois ils lisent le verset 11 s'ils obéissent et se soumettent ils achèvent leurs jours dans le bonheur leurs années dans la joie et ils s'arrêtent là-bas ils pensent que si je ne le lis pas Dieu ne va pas l'entendre si je ne le lis pas Dieu ne va pas s'en souvenir si je ne le lis pas Dieu ne va pas l'accomplir c'est seulement ce que je lis que Dieu va accomplir que nous soyons ignorants nous ne croyons pas vraiment en Dieu le type de Dieu en qui vous croyez c'est le Dieu de ta conception ce n'est pas l'auteur que tu le lises ou pas c'est là et le Seigneur agit selon sa parole verset 12 s'ils n'écoutent pas ils périssent par la glaive ils espient dans leur aveuglement Esaïe chapitre 1 Esaïe 1 lisons à part du verset 2 Esaïe chapitre 1 verset 2 Messieurs écoutez terre prête l'oreille car l'Éternel parle j'ai nourri et élevé des enfants mais ils se sont révoltés révoltés contre moi le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître Israël ne connaît rien mon peuple n'a point d'intelligence malheur à la maison pécheresse une nation d'où nous venons quelle que soit la nation d'où nous venons que ce soit de l'Occident ou des tropiques nations pécheresses où est-ce qu'il se passe vous lisez les journaux vous voyez toutes les choses qui se passent partout la dégradation la souillure est si terrible la nation pécheur comment les gens vivent dans l'iniquité penser aux malfaiteurs les enfants corrompus malheur à la nation pécheresse aux peuples chargés d'iniquité à la race des méchants aux enfants corrompus ils ont abandonné l'éternel ils ont méprisé le sein d'Israël ils se sont retirés en arrière quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos rebotes la tête est malade et tout le cœur souffrant de la plante du pied jusqu'à la tête rien n'est en bon état ce ne sont que blessures contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées ni bandées ni adoucies par l'huile votre pays est dévasté vos vies sont consumées par le feu des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux ils ravagent et détruisent comme des barbares et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne comme une rute dans un champ de concombre comme une ville épargnée si l'éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste nous serions comme Sodome nous ressemblerions à Gomorre écoutez la parole de l'éternel chef de Sodome prête l'oreille à la loi de notre Dieu peuple de Gomorre que m'importe la multitude de vos sacrifices dit l'éternel je suis rassasié des holocaustes de beliers et de graisses des veaux je ne prends point plaisir au sang des taureaux des brebis et des boucs quand vous venez vous présenter devant moi qui vous demande de souiller mes parvis cessez d'apporter de vaines offrandes j'ai en horreur l'encens les nouvelles lunes les sabbats et les assemblées je ne peux voir le crime s'associer aux solennités mon âme rêve vos nouvelles lunes et vos fêtes elles me sont à charge je suis las de les supporter quand vous étendez vos mains je détourne de vous mes yeux quand vous multipliez les prières je n'écoute pas vos mains sont pleines de sang lavez-vous purifiez-vous ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions cessez de faire le mal apprenez à faire le bien recherchez la justice protégez l'opprimé faites le droit à l'orphelin défendez la vie venez maintenant après avoir fait cela Dieu veut que nous soyons purs nous purifions nos vies il veut que nous repentons du péché il veut que nous repentons de tout ce qui n'est pas approprié qui n'est pas bien-séant ce qui n'est pas sain ce qui n'est pas juste ce qui n'est pas sain ce qui n'est pas selon sa nature il dit apprenez à faire le bien débarrassez-vous de ces choses il dit maintenant venez je plais donc dit l'éternel si vos péchés sont comme le cramoisi ils deviendront blancs comme la neige s'ils sont rouges comme la poupre ils deviendront comme la laine verset 19 si vous avez de la bonne volonté dites-moi je vais vous entendre si vous êtes aussi vous êtes obéissant je n'ai jamais entendu parler d'une nouvelle créative qui est désobéissante je n'ai jamais entendu parler d'une âme sauvée qui n'est pas obéissante je n'ai jamais entendu parler d'une âme vraiment scientifiée qui n'est pas obéissante j'entends parler des religieux des tombeurs des hypocrites religieux des hypocrites des tombeurs de vie profonde mais ils ne sont pas obéissants mais quand vous êtes nés de nouveau quand vous êtes une nouvelle créature quand vous êtes sauvé et quand vous avancez après vous êtes consacré une fois encore et vous abandonnez tout sur l'autel vous avez l'entière l'entière sanctification le Seigneur vous purifie autant seul ce moi ce coeur de pierre et vous donne un coeur de chair l'obéissance viendra si vous avez de la bonne volonté vous êtes docile vous mangerez la meilleure production du pays verset 20 ce que les autres évitent nous allons le lire est-ce que vous êtes là est-ce que vous êtes là mais si vous résistez et si vous êtes rubelle vous serez dévoré par le glaive car la bouche de l'éternel a parlé Dieu nous dit donc comme nous passons dans cette nouvelle année ce sera une année d'obéissance au nom de Jésus Jacques chapitre 1 verset 22 Jacques 1 22 mettez en pratique la parole ça c'est la parole je serai un pratiquant de la parole mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas on dit il dit mettez en pratique la parole ne vous bonnez pas l'écouter en vous trompant vous même pas de faux raisonnements car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'est regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'oeuvre celui-là je suis cet homme cet homme je suis cet homme et cette femme sera heureuse heureuse dans son activité heureuse dans son activité et le peuple béni est là est-ce qu'il est là où elle se peut bénir où elle se peut bénir lève-toi sur tes pieds et obtiens la victoire de la nouvelle année la puissance de la nouvelle année reçois la prospérité de la nouvelle année le progrès de la nouvelle année ce sera une année de percée ce sera une année de bénédiction ce sera une année de prospérité ce sera une année d'obéissance de sainteté de justice de sanctification de réveil et à cause de cette obéissance à cause de cette fidélité à cause de cette loyauté au Seigneur ce sera une année de progrès dans ta vie offre ta bouchée par la dieu dans la prière la clé qui ouvre les portes c'est la clé de la foi la clé du pardon la clé de l'amour la clé de l'affection la clé de la sainteté transparente la clé qui ouvre les portes dans cette nouvelle année les anciennes calamités sont passées les malédictions anciennes sont passées les jouges anciens sont brisées les mauvaises chances anciennes sont passées si l'amertume de l'année passée ne te suit pas évidemment si la souris de l'année passée ne te suit pas évidemment dans la nouvelle année si l'ancienne animosité l'ancienne haine l'ancienne malice de l'ancienne année ne te suit pas évidemment dans la nouvelle année si l'ancienne corruption l'ancienne souillure de l'ancienne l'année passée les anciens mensonges les couvertures de l'ancienne passée ne te suit pas évidemment dans la nouvelle année l'année de transparence l'année de justice l'année de sainteté l'année de pureté l'année où suivre le Seigneur pas à part pas à part une année de sincérité une année de résolution en suivant le Seigneur une année où tu peux confier ta vie donner ta vie entre les mains du Seigneur et il n'y a pas de réserve pas de rétrogradation pas de désertage tu ne désertes pas le Seigneur tu ne désertes pas le Seigneur une année pour suivre intimement une année pour suivre tout ton cœur tout ton âme tout ta pensée suivant la parole de Dieu suivant la volonté du Seigneur quelle année ce sera-t-elle ? pourquoi ne pas parler Seigneur s'il y a encore quelque chose comme des traits de rétrogradation ces traces de l'ancienne vie égoïste il faut tout abandonner au pied de la croix rappelle-toi il n'y a pas de magie par rapport à la nouvelle année pas de magie par rapport à la nouvelle année la parole du Seigneur la parole du Seigneur dans la nouvelle année et les conditions sont encore là si tu obéis à ma voix si tu obéis à ma voix c'est ça qui apporte l'ébédition dans la nouvelle année la sainteté c'est ce qui apporte l'ébédition dans la nouvelle année la justice la transparence par le Seigneur une nouvelle vie dans la nouvelle année une nouvelle fidélité dans la nouvelle année une nouvelle consécration dans la nouvelle année l'abandon total de soi entre les mains du Seigneur dans la nouvelle année la soumission totale au Seigneur dans la nouvelle année c'est ce qui apporte l'ébédition c'est ce qui maintient l'ébédition au nom de Jésus nous prions et tout le monde dit je crois que tu as pris la décision d'être obéissant au Seigneur et si il y a quelque chose de mauvais dans la nouvelle année tu as déjà mentionné ça au Seigneur et tu as dit au Seigneur de te pardonner de te laver par le sang de l'agneau et si tu l'as fait je crois que c'est fait au nom de Jésus et que tu ne vas pas passer dans la nouvelle année avec l'ancienne insincérité avec l'ancienne malhonnêteté avec l'ancien style de vie avec l'ancienne vie égocentrique avec l'ancien entêtement avec l'ancienne désobéissance mais cette année un vrai salut sera démontré au nom de Jésus et tu l'as fait ce premier jour de la nouvelle le poisson ne lutte pas pour nager le poisson l'oiseau ne lutte pas pour voler si tu as une nouvelle créature la nouvelle vie ne sera pas par les efforts tu vas aimer cette vie et tu mèneras une nouvelle vie avec plaisir dans cette nouvelle année au nom de Jésus je prie comme nous tenons tu ne tomberas pas tu ne tomberas pas dans le péché tu ne tomberas pas dans la maladie tu ne tomberas pas dans la pauvreté tu ne tomberas pas dans la honte toute chose honteuse qui t'a suivi l'année passée tout est totalement balayé au nom de Jésus je prie que les promesses de Dieu sur lesquelles tu tiens ces promesses de Dieu elles seront oui et amen dans ta vie et comme tu réclames les promesses pour chaque jour et les promesses pour chaque situation et les promesses pour chaque partie de la parole de Dieu ces promesses seront oui et amen dans ta vie et tu tiendras par la foi chaque jour tu tiendras avec confiance chaque jour tu tiendras avec pour être fort chaque fois au nom de Jésus telles tes années telle sera ta force telle tes jours tel ton progrès et tu avanceras de gloire en gloire de foi en foi et tout ce que tu réclameras dans la parole de Dieu le Seigneur l'accomplira et comme tu suis cette nouvelle année dans l'obésion dans la sainteté dans la justice les bénitions de Dieu demeureront dans ta vie du début de cette année jusqu'à la fin de l'année pas de manquement pas de perte pas de limitation lève tes mains pour la bénition de la nouvelle année Père au nom de Jésus nous te remercions pour ce que tu nous as fait traverser merci pour ce que nous avons expérimenté les grands miracles les grands témoignages que nous avons entrain de ton peuple nous prions que cette année soit un moment une année de témoignages multipliés au nom de Jésus nous prions Seigneur que tu renouvelles la vie la nature le cœur l'âme la personnalité de chacun dans cette nouvelle année au nom de Jésus la justice sera notre mot d'ordre la sainteté sera notre mot d'ordre la sainte question sera notre mot d'ordre l'amour sera notre mot d'ordre le pardon sera notre mot d'ordre et suivre le Seigneur de tout cœur comme Enoch comme Caleb comme Josué comme tous ces autres sera notre mot d'ordre au nom de Jésus nous prions Seigneur que tu brises tous les juges détruis toutes les os du diable nous prions que tu ouvres les portes pour de grands ministères ouvre les portes pour le ministère surnaturel ouvre les portes pour toutes sortes de bénitions pour ton peuple au nom de Jésus nous prions Seigneur dans cette nouvelle année automatiquement les portes s'ouvriront d'elles-mêmes et nous prions Seigneur les bénitions soient abondantes dans chaque vie au nom de Jésus nous prions que chaque jour de cette nouvelle année nous selon ça par le sang de Jésus les bénitions pour chaque frère bénitions sur chaque soeur bénitions sur leurs enfants bénitions sur l'oeuvre de leurs mains bénitions sur tous ceux qui toucheront et bénitions sur le ministère au nom de Jésus touche les corps les âmes les cœurs les esprits de chacun Seigneur nous prions que tous ceux qui écoutent que les bénitions soient transmises à chacun nous prions que tu balais tous les jours toutes les malditions toutes les plaies les mauvais chances de l'année passée balais tout chaud de nos vies au nom de Jésus je prie Seigneur que ta bonté ne fasse jamais dans nos vies prospérité ne fasse jamais dans notre vie cette année nous décrétons une fois encore tout ira bien avec ton peuple et continue à de meilleures choses dans cette nouvelle année au nom de Jésus accomplis ta bonne parole dans la vie de chacun de nous nous prions que cette année soit une année heureuse pour chacun année prospère pour chacun de nous une année victorieuse pour chacun de nous une nouvelle année triomphante pour chacun de nous au nom de Jésus de gloire en gloire de joie en joie de foi en foi et d'un niveau à un autre niveau de bénédiction au nom de Jésus nous te remercions pour l'exhaustement au nom puissant de Jésus nous prions et tout le monde dit pour l'exhaustement pour l'exhaustement